Nathalie était loin de se douter dans les années 90 qu'elle ferait carrière dans la vente à domicile. Et pourtant, voilà maintenant plus de 20 ans qu'elle va en vender des produits d'entretien pour la maison, perpétuant ainsi une sorte de tradition familiale. Je travaillais à mi-temps à Conforama à la Roche-sur-Yon, et je recherchais un complément de salaire. Et donc ma belle-mère faisait cette activité depuis 33 ans. Et il fallait qu'elle se mette en arrêt de travail pour 4 mois. Et donc elle m'a proposé de faire de la remplacer pendant ces 4 mois. Complément de salaire, alternative au chômage ou encore job étudiant, les motivations sont aussi nombreuses que la manière de se lancer. Rarement gratuite, la mise en route demande souvent un apport financier proportionnel à la quantité de produits mis à la disposition de la nouvelle conseillère. Quelqu'un qui veut rentrer chez nous, on va lui proposer un kit de démarrage à 59 euros qui va lui permettre de vendre nos produits. Et il va pouvoir choisir d'autres kits de démarrage avec une collection différente à chaque fois, à 150, 300 et 600 euros. Tout en sachant que le kit à 150 euros est amorti en une à deux réunions. Quant aux revenus, là encore il varie. Nombre de clients, fréquence des réunions, mission périphérique à l'activité de vente proprement dite. Un plein temps déjà installé depuis quelque temps peut espérer toucher le SMIC. Ça peut être à hauteur de deux réunions en moyenne. On peut déjà quand même avoir facilement 150 euros qui rentrent dans la poche au début. Il y a la réunion qui va vous apporter votre SMIC. Et après il y a l'animation. L'animation d'un groupe, coacher, aider, assister, analyser aussi ce qui est fait sur le terrain. Mais l'argent n'est pas le seul critère des conseillers. Être complètement autonome et seul responsable de ses ventes, organiser librement son temps ou encore tisser un véritable réseau de clientes fidèles sont souvent cités comme des arguments. Et les opportunités existent. 50 000 postes de conseillers à domicile seraient à pourvoir cette année.